Vous l'avez peut-être remarqué, si vous voyagez depuis plusieurs années, les vidéos de sécurité ou les démonstration de sécurité qui sont faites à bord sont de plus en plus longues et on en rajoute quasiment chaque année. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous n'avez pas le droit de bouger votre siège vous-même si votre téléphone est coincé dans le siège. Soyez les bienvenus à bord. Alors aussi, pour agrémenter un petit peu la vidéo, je vais raconter une petite story time, l'histoire qui m'est arrivée où j'ai retrouvé un téléphone qui venait de l'autre bout du monde dans un avion. Mais ça, ça viendra après. Alors, soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine, c'est une compagnie aérienne. Le but de cette chaîne, c'est de vous éduquer, de vous donner des informations pour que vous puissiez mieux comprendre votre environnement lorsque vous voyagez, lorsque vous prenez l'avion. Je parle un petit peu de tout ce qui touche au voyage, que ce soit à l'aéroport, à la préparation du voyage à bord de l'avion et aussi un petit peu à notre vie en tant que chef de cabine, équipage, hôtesse de l'air, steward, tout ça, c'est la même chose. Alors, si c'est un domaine qui vous intéresse ou qui vous passionne, surtout n'hésitez pas, je vous invite à vous abonner, ça ne vous coûte rien, vous avez juste appuyé sur le petit bouton rouge, c'est encourager la chaîne et m'activer la cloche, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Il y a une trentaine d'années, les démonstations de sécurité étaient très 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 basiques. On vous montrait où était votre gilet de sauvetage, comment attacher votre ceinture et comment mettre le masque à oxygène, bien qu'on continue à faire tout ça. Et donc, on a déjà rajouté une section dans les années 80, lorsqu'on a demandé aux passagers de ne plus fumer dans les avions, parce que oui, si vous êtes assez jeune, vous ne le savez peut-être pas, mais à l'époque, on pouvait fumer dans les avions, il y avait des zones fumeurs et des zones non fumeurs. Il n'y avait pas un mur entre les deux, ça fait que la fumée circulait et même si vous êtes en fumeur, vous avez quand même le droit de respirer cette magnifique odeur de tabac. Pendant la pandémie, qui s'est terminée il y a quelques temps, on a rappelé aux passagers qu'ils devaient retirer leur masque respiratoire, si jamais ils devaient mettre un masque à oxygène qui se déployait devant eux, parce qu'effectivement, ce n'est pas très pratique de respirer le masque à oxygène avec le masque bleu ou le masque N95. Et même si on dit toujours qu'il faut couvrir la bouche et le nez, on a cette image que j'avais déjà publiée plusieurs fois, où des passagers sont très très malins et n'ont pas compris qu'il faut couvrir la bouche et le nez. Ce n'est pas optionnel l'un ou l'autre, ce sont les deux. Depuis quelques années, on a rajouté un autre message. On vous rappelle que si jamais votre téléphone venait à tomber dans votre siège, vous ne devez pas le manipuler. Si votre appareil électronique glisse dans votre siège, ne bougez pas votre siège et n'essayez pas de le récupérer au risque d'un incendie. Avertissez immédiatement le personnel de cabine afin qu'il le récupère en toute sécurité. Bien sûr, la plupart des gens sont capables de récupérer leur téléphone. Pourquoi on vous demande de ne pas le faire ? C'est parce que maintenant, les téléphones ont des piles au lithium. Ces piles au lithium, c'est différent des piles alcalines, qui sont des petites piles que vous avez dans vos jouets, toutes sortes de choses, des piles rondes. Ces piles au lithium se compressent très facilement et lorsqu'elles sont compressées, elles peuvent déclencher un incendie et prendre feu. Lorsque vous allez chercher votre téléphone, vous allez appuyer sur tous les boutons, vous allez incliner ou désincliner votre siège, ça pourrait écraser un petit peu le téléphone et vous allez voir, c'est arrivé, et déclencher un incendie. Un incendie, c'est quelque chose que vous ne devez pas dans un avion parce qu'on ne peut pas appeler les pompiers. C'est à nous, les membres d'équipage, d'essayer de l'éteindre. On a des extincteurs. Un extincteur, ça ne dure pas une éternité, ça dure une vingtaine de secondes et donc, même si on a plusieurs à bord, on est très très limité. Je vous rappelle qu'il y a énormément de fuel dans un avion, surtout au niveau des ailes. Donc, on ne veut surtout pas d'un incendie. Pour vous donner une petite idée, entre 2004 et 2020, il y a eu à peu près 70 cas d'incendie qui sont arrivés à bord à la suite d'appareils électroniques qui ont été écrasés. Donc, ce n'est pas énorme si on voit le nombre de vols qu'il y a eu, mais on peut éviter 70 risques d'incendie parce que si vous voyez des flammes à bord ou de la fumée, je peux vous dire que vous allez paniquer. Alors, un petit exemple, en 2018, je crois, sur la compagnie Qantas, la compagnie australienne, un vol entre Los Angeles ou Melbourne, je ne sais plus si c'est, ou dans un sens ou dans l'autre, en tout cas, entre ces deux villes, un passager en classe à faire a laissé glisser son téléphone. Je trouve ce qui arrive, ce sont des sièges assez complexes en classe à faire avec beaucoup de leviers, beaucoup de mouvements possibles, de positions de siège, ce n'est pas juste le dossier qui va se rabattre. Et puis, en essayant de récupérer lui-même, la fumée a commencé à sortir et donc, heureusement, l'équipage est intervenu rapidement. On est formé, ce genre de choses, mais on veut toujours éviter d'avoir à l'utiliser. Si on ne peut pas récupérer votre téléphone, eh bien, la grosse conséquence pour vous, c'est que vous n'allez pas pouvoir utiliser votre téléphone dès qu'on va atterrir ou pendant le reste du vol, vous allez devoir attendre qu'on atterrisse. J'ai arrivé sur un de mes vols, le téléphone est tombé sous le siège, malheureusement, je ne pouvais pas risquer de le récupérer en manipulant le siège et donc, j'ai demandé à ce qu'un ingénieur vienne à bord de l'avion à l'arrivée. Les passagers ont commencé à débarquer, le passager qui avait perdu son téléphone est resté à bord. Pendant que les passagers économiques débarquaient, l'ingénieur est rentré à bord avec sa caisse d'outils. Il a commencé à démonter une partie du siège. Il a pu rattraper le téléphone, donner au passager qui est parti, rentrer à la maison et être tranquille. Mais on a évité tous les risques. Ces petits téléphones, ça peut se cacher très facilement. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée, c'était il y a longtemps. Je pense que c'était sûrement 2018 ou 2019 à l'époque. Je faisais encore beaucoup de mon courrier. Donc, je faisais un vol entre la Chine et l'Australie. Et donc, je rentrais à la maison. En fait, je retournais vers le Pacifique. Et au moment de l'embarquement, on est à Shanghai, il y a un passager qui m'amène un téléphone qu'il a trouvé dans le siège. Alors, les avions sont tous vérifiés avant l'embarquement des passagers. Nous, on fait des vérifications visuelles. Il y a aussi les gens de ménage qui sont passés. Et en fait, il m'expliquait, en fait, il m'a montré que le téléphone était dans la doublure de la pochette du siège. Donc, on pourrait croire si on touche tout simplement que ça fait partie de la structure du siège. Mais en fait, non. Il était dans la doublure. Je ne sais pas comment le passager a été joué là-dedans. En tout cas, il me donne le téléphone. Bon, on finit l'embarquement. Je fais une annonce si quelqu'un a perdu son téléphone. Bien que je ne vois pas comment est-ce que pendant l'embarquement, un passage aurait mis son téléphone dans la doublure d'un autre siège et après, il aurait été ailleurs. Mais je fais l'annonce au cas où personne ne se manifeste. Je range le téléphone de côté. Et puis, j'ai dit je vais m'en occuper plus tard. Honnêtement, j'ai pu penser au téléphone pendant le vol et c'est juste avant l'atterrissage que je me suis souvenu qu'il était là. Donc, j'ai refait une annonce que les gens n'auraient pas entendue au moment du départ. Personne ne se manifeste. C'est un téléphone Samsung. Moi, je suis Apple depuis très 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 longtemps donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais ce que je vois, c'est que le téléphone n'a pas de mot de passe. C'est-à-dire qu'il est débloqué automatiquement. Mais lorsqu'on arrive à destination, il n'attrape pas le réseau. Donc, il était en itinérance mais la personne n'avait pas activé les frais de roaming d'itinérance et donc, je ne peux pas contacter personne. Alors, normalement, la procédure que je dois faire c'est de laisser le téléphone sur le comptoir et puis les gens de ménagement le récupérer vont le donner au service d'objet perdu et ensuite, si quelqu'un déclare qu'il a perdu son téléphone sur ce vol, ils vont essayer de rapprocher les deux des descriptions de ce qui a été perdu et de ce qui a été trouvé et contacter la personne. Mais, je me dis je vais quand même essayer de contacter le passager moi-même. Alors, je regarde dans les messages textes et je regarde le dernier message texte et je vois qu'il y a une conversation donc je prends une photo de cette conversation et je prends avec mon téléphone j'envoie un message texte au destinataire je lui dis bonjour, mon nom est Victor je suis chef de cabine sur telle compagnie j'ai trouvé enfin, on a trouvé un téléphone à bord il appartient à quelqu'un que vous connaissez voici la dernière conversation que vous avez eue est-ce que vous pourriez demander à cette personne de me contacter ? J'avais de la chance il y avait encore de la batterie sur le téléphone on venait de faire un vol qui était à peu près d'une dizaine d'heures à peu près trois heures après je reçois un message texte d'un inconnu qui me dit c'est mon téléphone merci beaucoup je pensais qu'il était resté à Buenos Aires je dis Buenos Aires on a trouvé votre téléphone en Chine en fait l'avion avait d'abord été à Buenos Aires il était revenu en Australie et ensuite il est parti en Chine et c'est là où je l'ai récupéré c'est fait que la batterie de ce téléphone Google je ne sais pas trop à Samsung était très très bonne parce que l'appareil a quand même fait pas mal la navette alors je me suis rangé avec la personne j'ai eu ses coordonnées et puis j'ai réussi à lui envoyer effectivement si je n'ai pas suivi les procédures de la compagnie je vous l'ai dit ça aurait dû passer par le service de ménage mais si la personne avait déclaré que son téléphone avait été perdu entre Buenos Aires et l'Australie on n'a jamais fait lien parce qu'il a été déclaré trouvé simplement en Chine bon il avait vraiment bien caché mais en ne suivant pas les procédures j'ai quand même réussi à rendre un passage je suis très content il voulait mettre sur Instagram que Victor lui a sauvé la vie en lui retrouvant son téléphone je lui ai dit on va laisser ça de manière très discrète vous avez votre téléphone vous êtes content en fait c'est une bonne chose à ce qu'il n'ait pas mis de code parce que sinon je n'aurais jamais pu accéder au message et je n'aurais jamais su qui était cette personne parce que je ne pouvais pas entrer dedans en tout cas c'était ma petite histoire donc si vous perdez votre téléphone à bord d'un avion regardez bien partout mais dans les doublures du siège si vous voyez qu'il est tombé dans la structure du siège même si c'est un siège en économie on peut juste faire un tout petit reclinement comment est-ce qu'on dit on peut juste incliner tout petit peu son siège ne touchez pas au siège parce que ça prend pas grand chose pour écraser le téléphone et que la batterie parte en feu j'espère que vous avez un petit peu appris des choses sur cette vidéo et vous avez aimé la petite story time je vous retrouve sur Instagram n'oubliez pas le compte c'est Victor Voyage sinon la semaine prochaine sur Youtube j'aurai une autre vidéo à vous proposer à bientôt salut Sous-titres par Juanfrance